Il est surtout connu comme lundi des taux fondateurs du site de réseautage social Facebook. Sa valeur nette personnelle est estimée à 386 milliards de dollars. Il est Mark Zuckerberg. Et voici ses dix meilleures règles pour le succès. Tout d'abord, concentrez-vous dessus. Je pense que vous obtenez essentiellement ce que vous passez. Votre temps à faire. Je veux que l'entreprise construit trois produits cette année. Et nous allons travailler sur quelques autres parce que les... Je vais passer mon temps de travail droite. J'en s'y intéresse. Mais ce sont les trois choses sur lesquelles vous obtenez ce que vous y mettez. Si vous consacrez un tiers de votre temps à améliorer les gens de votre entourage en obtenant de meilleures personnes en les encadrant, en les améliorant en recrutant les meilleurs éléments de votre organisation et en occupant des postes plus influents je pense. Car avec le temps cela ne fait que s'accumuler et vous obtenez une meilleure organisation. Nous avons cette tradition depuis je ne sais pas probablement 7 ou 8 ans dans l'entreprise, où chaque semaine nous avons une période de questions où les employés peuvent venir me poser toutes questions qu'ils veulent, sur ce qui se passe et sur direction de l'entreprise, ou des questions ou des choses qu'ils lisent dans la presse, ou que leurs amis qui utilisent le produit, ce qu'ils leur demandent. et c'est une tradition très importante pour nous parce que nous croyons vraiment à l'ouverture et à la communication et à ce genre de choses sur Facebook, mais c'est aussi très important pour moi et pour la gestion de l'entreprise d'être en mesure, de recevoir des commentaires et de savoir ce qui se passe dans les esprits. Est-ce que les employés et les gens qui font partie de notre équipe réfléchissent et en quelque sorte, la plupart du temps, qui font partie de notre équipe ? Il y a de bonnes questions que les gens posent qui changent. Notre façon de penser, ce que nous pensons de ce que nous construisons et ce que nous sommes ici pour faire dans le monde solenne, pousse souvent à réfléchir et à réévaluer comment nous devrions aborder différents problèmes. Tant de choses vont mal quand vous démarrez une entreprise, et souvent je pense que les gens demandent quelles erreurs devriez-vous éviter de faire ? Et ma réponse à cette question est de ne même pas prendre la peine d'essayer d'éviter les erreurs parce que vous allez faire tant d'erreurs. Et l'important est d'apprendre rapidement de toutes les erreurs que vous faites et ne pas abandonner. Il y a des choses chaque année de l'existence de Facebook qui auraient pu nous tuer ou faire en sorte que ça semblait juste aller de l'avant et faire beaucoup de progrès sembler insurmontable. Mais vous rebondissez et vous apprenez, et rien n'est impossible. Vous devez juste continuer à courir à travers les murs. Je n'engage pas des gens que je ne travaillerai pas pour moi-même. Je pense que c'est une très bonne heuristique parce que tout le monde sait qu'il y a un dicton, comme un joueur engage un joueur A et un joueur B engage un joueur C, ce qui est une bonne embauche de gens, vous savez. Et je ne pense pas que c'est cette pose informative, je veux dire. Ce n'est pas si utile qu'allez-vous dire ? Vous n'avez pas à embaucher des gens, comme je veux dire nous. Le public, je pense que le problème c'est que vous ne savez pas vraiment. Parfois vous essayez de comprendre à quel point quelqu'un est bon. Si vous ne pensez pas qu'il y est bon, vous n'avez pas embauché eux. Mais l'heuristique de n'embaucher que des gens pour qui vous travailleriez a tendance à être plutôt bonne je pense parce que c'est comme ça alors vous savez. C'est comme si je n'irais pas pour cette personne alors je ne vais pas m'étirer juste parce que je dois jouer un rôle aujourd'hui. quand vous démarrez quelque chose c'est juste un peu dur, vous devez être assez entêté à ce sujet, il va y avoir tous ces défis. Et je pense que la principale chose que vous devez faire est de ne pas abandonner droite et en quelque sorte savoir ce que vous voulez faire et les meilleurs. Entrepreneurs que j'ai rencontrés ne commencent pas vraiment les entreprises parce que leur but est de construire une entreprise. ils le font parce qu'ils veulent changer le monde et aider les gens. Et je pense que si vous restez fidèles à cela et si vous vous concentrez uniquement sur le fait de faire avancer les choses, quels que soient les défis qui surgiront inévitablement sur votre chemin, alors vous verrez qu'il y a beaucoup d'outils disponibles et beaucoup de gens qui vous aideront à construire ce que vous construisez. Une définition que j'ai pour une bonne équipe est un groupe de personnes qui prend de meilleures décisions dans leur ensemble que ne le ferait individuellement la somme des parties. Et quand vous êtes, je pense que les gens les plus intelligents aiment apprendre non ? Ça c'est comme l'une des sensations de la création d'une entreprise, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes juste la courbe d'apprentissage peut-être si règle et si vous pouvez mettre en place une dynamique d'équipe où vous apprenez constamment des gens autour de vous alors je veux dire quoi de mieux, droite ? Ce sont les gens que je réveille tous les matins et je veux je veux apprendre et travailler. Est-ce une de vos heuristiques, pour embaucher des gens par exemple ? Embaucher des gens dont vous avez appris ? Ouais, et quand vous construisez une équipe vous le voulez, vous voulez penser à la dynamique de sorte que vous pouvez apprendre. que vous puissiez maintenir cette propriété que l'équipe prend de meilleures décisions en tant que groupe que n'importe qui le ferait. Je suis toujours un peu comme je suis un peu contrarié chaque fois que l'attention des médias se concentre sur moi personnellement, et moi qui dirige Facebook, et encore moins un film. Rire, ça a été une mauvaise année, n'est-ce pas ? Ça s'est bien passé. Tim McAvino, ça s'est très bien passé. La chose du temps était géniale. L'audience rique, c'était vraiment flatteur. Mais je pense que, c'est une de ces choses, que les médias se trompent systématiquement. C'est que cette idée est que c'est une personne. Ce n'est jamais une personne. C'est toujours une équipe et la chose la plus importante. Si vous êtes un entrepreneur, essayez de construire quelque chose. Vous devez construire une très bonne équipe et c'est ce sûr. Quoi ? Je passe beaucoup de temps. Je passe probablement au moins trois heures par jour avec notre équipe de base à faire les choses. Je consacre probablement 25% de montants à recruter à trouver de bonnes personnes tant à l'extérieur de l'entreprise que l'intérieur de l'entreprise pour jouer des rôles plus percutants. Il y a donc un conflit inhérent dans le système, c'est-à-dire que nous essayons d'optimiser le fil d'actualité pour donner à chaque personne la meilleure expérience lorsque vous lisez, ou que nous essayons d'aider les entreprises à toucher autant de personnes, les gens que possible. Et dans chaque décision que nous prenons nous optimisons pour le premier, pour faire en sorte que quand pour les gens qui nous servons, qui utilisent Facebook et qui lisent le fil d'actualité obtiennent la meilleure expérience possible. Cela signifie que si une entreprise partage du contenu qui lui sera utile, nous le montrerons. Mais cela signifie que si une entreprise partage du contenu qui ne lui sera pas utile, nous le montrerons peut être par part qu'il est probablement plus important qu'elle apprenne à connaître ses amis qui ont eu un bébé et que leur bébé est en bonne santé. C'est donc un principe directeur important pour notre façon de penser à ce sujet. Et au fur et à mesure que les produits continueront de se développer, il y aura plus de gens partageant plus de choses. Et nous continuerons à faire de notre mieux pour montrer ce qu'il y a de mieux. Nous pouvons en comprenant que nous ne pouvons pas que jamais une personne prendra le temps de passer en revue chacune des 1500 choses qui sont partagées avec elle chaque jour mes siestes. En quelque sorte, la façon dont je pense à la portée organique. Et il y a beaucoup de pages qui vont qui se débrouillent assez bien et leur portée organique augmente un peu parce qu'elles fournissent du contenu aux gens qu'elles veulent vraiment. Donc si vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous réfléchissez à la façon d'utiliser votre page gratuite sur Facebook, je me concentrerai simplement sur la publication de contenu. Vraiment intéressant pour vos clients et les personnes qui vous suivent. Vous savez je passe beaucoup de temps à analyser et à réfléchir sur les raisons pour lesquelles nous avons été capables de le faire parce que, comme toutes les raisons, on aurait pu penser que nous n'aurions pas pu le faire n'est-ce pas ? Parce que toutes ces autres entreprises avaient beaucoup plus de puissance d'ingénierie et de serveurs et de temps et d'argent et tout ça et je pense que c'est une chose très instructive pour tout ce que vous voulez faire parce que c'est la même chose. va pour être vrai. Pour tout ce que vous commencez c'est que quelqu'un d'autre va avoir plus de ressources et être capable de le faire. La raison pour laquelle je pense que nous avons fini par être plus que tout le monde, ce qui le font est parce que nous nous en soucions beaucoup. D'accord il y avait toujours des projets dans ces entreprises, mais nous avons toujours pensé que c'était vraiment important et que nous voulions le faire sachez, dès le début que tous ces sceptiques disaient et ça ne peut pas être une affaire. Nous ne nous sommes pas vraiment préoccupés du fait que ce soit une entreprise au début, mais une bonne partie de la raison pour laquelle les grandes entreprises n'ont pas agi investi parce qu'il n'était pas clair, qu'il y avait un modèle qui fonctionnerait pour cela, interviewer cela semblait être une mauvaise idée. Oui et je pense que c'est vrai pour beaucoup des meilleures idées. Là où ce n'est pas que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Ils le peuvent et les chances sont contre vous mais je pense souvent que cette croyance dans le fait que vous vous souciez tellement de ce que vous faites est la seule chose qui vous pousse à le faire et vous savez pour être honnête ce genre de me conduit à ce jour. Je veux dire l'un dit des gros points d'enfin pour l'entreprise. En ce moment est un terme tort et pendant un certain temps nous avons eu ce cri de ralliement de pouvons-nous connecter un milliard de personnes et qu'on nous commençons à parler de cela nous avons pensé que c'était fou. Non, c'était beaucoup plus grand que n'importe quel service dans le monde qui avait été construit et il avait dix chiffres. C'était fou, on n'y arriverait jamais. Mais à ce moment-là, alors que nous nous rapprochions de cela, nous avons pris du recul et nous nous sommes dit d'accord. Eh bien notre mission n'est pas de faire en sorte que personne sur cette et dans le monde soit connectée, nous voulons connecter tout le monde d'humain. C'est donc un gros problème que seulement environ le tiers des gens dans le monde ont accès à internet et c'est quelque chose que nous pensons que nous pouvons faire quelque chose c'est comme au début de Facebook, il n'y a pas de business model autour de ça. Je veux dire tous les gens qui ont tout large dans le monde, je veux dire ce n'est pas forcément une bonne chose sont déjà les gens qui sont sur Facebook, dans le premier septième du monde, croire vraiment que c'est comme ça, que nous sommes là pour faire. C'est à ce qui intéresse notre compagnie, je m'en soucie l'équipe sans souci, notre culture sans souci alors, nous allons continuer à pousser en fait. Je pense que beaucoup de raisons pour lesquelles de bonnes choses sont construites c'est parce que c'est un peu irrationnel à la fois. Mais ils sélectionnent donc, ou les gens qui s'en soucient le plus le font. Mais les étudiants autour de moi étaient aussi très importants. Oui, et à la fois au lycée et au collège, je veux dire les gens qui ont commencé Facebook avec moi, beaucoup de gens qui sont encore avec moi, dirigent l'entreprise aujourd'hui sont des gens que j'ai rencontrés quand j'étais à Harvard et certains d'entre eux étaient mes TF à Harvard. Et vous savez quand les professeurs étaient en train d'écrire des papiers. Ce sont les gens qui m'ont enseigné et puis nous avons traîné. Et nous avions des liens sociaux et des liens académiques et je ne voulais pas minimiser l'importance de cela et je savais dire que c'est très lié à toute ma philosophie et aux produits que je passe ma vie à construire Facebook parce que nous croyons que les liens sociaux sont essentiels. Une façon que je pense à la valeur que Facebook remplit dans le monde est que vous savez vous allez à l'école, et au moins quand je l'ai fait, les gens se concentrent sur les universitaires comme les réalisations. Les différents domaines et l'une des choses que personne ne m'a jamais vraiment enseigné était à voir des amis est vraiment précieux. Pas que je n'avais pas d'amis, mais comme bien que vous le sachiez le film. Bien sûr vous pouvez le voir, même cette première petite amie. Mais à coup sûr, je ne pense pas que quelqu'un soit comme ça. Ce n'est pas comme ça d'accord, on va aimer la troisième année. Maintenant on va t'apprendre que comme sortir avec les gens est un développement très important à droite, et je ne sais pas. Je pense vraiment que c'est... Je pense que cela fait partie de la raison pour laquelle j'en vois parfois Facebook comme une perte de temps, mais je pense que c'est vraiment une utilité sociale, et je sais que je ne serais pas où je suis aujourd'hui, sans cet aspect de ma vie aussi développé que la partie académique. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Moxerton me l'a demandé donc. S'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des dix règles de Mark Zuckerberg a eu le plus de sens pour vous. Laissez-le dans les commentaires, et je me joindrai à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé, continuez de croire, et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé, continuez de croire, et à bientôt. Je pense que c'est pour cela que vous devenez entrepreneur, n'est-ce pas ? Comme vous ne pouvez pas choisir vos partenaires la plupart du temps. Mais vous pouvez choisir votre organisation, et vous pouvez choisir avec qui vous êtes partenaire, je veux dire parfois vous pouvez être forcé par les circonstances à essayer de travailler avec des gens qui ne sont pas votre meilleur choix, mais vous avez à dire sur tout ça, et je ne sais pas, ne soyez pas une victime. Arrangez-vous pour que cela arrive. Mais non, je pense que la vraie histoire est juste, vous savez, beaucoup de travail acharné. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont ingénieurs, et qui sont ici parce que nous essayons d'aider les gens à se connecter, et nous croyons profondément dans cette mission, et vous savez, notre communauté compte aujourd'hui 135 milliards de personnes, et il y a 7 milliards de personnes dans le monde où nous voulons tous les connecter, et ça c'est pourquoi nous sommes ici.